J'en ai entendu parler, parce qu'on a eu toute une série de conséquences très fâcheuses avec ce qui s'est passé en Suède, et on a vu en Belgique, d'ailleurs, les derniers événements qu'il y a eu en Belgique, où il y a eu deux Suédois qui ont été tués, on a vu que la liberté d'expression au niveau d'un individu peut entraîner les troubles à l'ordre public à l'échelle nationale. Il est du devoir des élus de prendre en considération aussi cette paix sociale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la liberté individuelle d'une personne doit mettre le feu au poudre et entraîner des tensions énormes au niveau de la société, on doit aussi réfléchir à cela. Et on le fait d'ailleurs, par exemple, lors de certaines manifestations, certains événements culturels, qu'on ne laisse pas se produire au nom, justement, de troubles à l'ordre public. Comment se fait-il qu'on invoque le trouble à l'ordre public pour des événements culturels ou pour des manifestations ou pour toute une série de choses et qu'on ne le fait pas pour cela ? C'est-à-dire qu'il faut aussi être un peu cohérent. C'est-à-dire qu'il y a ici une certaine logique qui doit être de mise et on doit être cohérent dans nos prises de décisions politiques. Et on ne peut pas, au nom, justement, d'une sorte de défense absolue de la liberté d'expression à géométrie variable, rappelons-le, parce qu'en fait, cette liberté d'expression n'existe tout simplement pas de fait sur toute une série d'autres questions, essayer de la protéger à tout prix tout en ne prenant pas en compte l'intérêt général ou le trouble à l'ordre social et puis tout à coup invoquer la même chose pour interdire les événements. Ça ne tient pas la route. Et ce sont ces incohérences qui, rappelons-le, entraînent ces frustrations et ces sentiments d'injustice. Parce que, je dirais, une des propriétés de la justice est d'être appliquée, non pas à géométrie variable, mais d'une manière cohérente. Et si, à un moment donné, l'application de la justice se fait à géométrie variable, c'est le principe même de la justice qui va être questionné et remis en question. Et c'est pour cela qu'il doit être important de bien réfléchir, de penser à notre prise de décision sur ces questions-là. Sous-titrage ST' 501